CULTURE Alors Linda, ça va ? Oui, ça va, ça va. Écoutez, aujourd'hui on va revenir parce que bon, bien sûr que les températures sont en hausse en ce moment. Les sorties, c'est en soirée. Ça va s'estomper l'ombre. Ah, très bien, bonne nouvelle. À travers tout le territoire national ou dans des zones bien précises ? Là où il fait très chaud et en ce moment c'est un peu partout. C'est un peu partout, effectivement. Alors moi je reviens aussi sur ces espaces de fraîcheur où on peut aussi se cultiver et apprendre. Notamment dans les espaces, donc les musées, nos musées. Vous avez par exemple le musée de Médéa qui va recevoir également cette caravane culturelle qui fait des tournées. Donc cette caravane des musées va se poser ce jeudi au niveau du musée de Médéa. Donc ça va être un endroit magnifique. C'est un endroit magnifique à voir absolument. Et il va y avoir des ateliers de différents musées qui vont se dérouler au sein du musée de Médéa. Ça aussi c'est un beau rendez-vous pour ceux qui sont de passage et les gens de Médéa. Nous avons aussi le musée Mustapha Pacha. C'est le musée dans le milieu de la miniature et de la calligraphie. Qui a toujours cette exposition autour de l'histoire, de la personnalité de Mustapha Pacha. Je ne sais pas si vous avez été voir cette expo qui relate la vie de Mustapha Pacha. Qui était Mustapha Pacha, sa vie en Algérie, sa famille, le tout quoi. Et sa contribution dans notre histoire aussi. Tout à fait. Donc il y a cette très belle exposition qui dure encore. Et vraiment je vous invite à y aller. Vous avez aussi la galerie Hela. La galerie Hela qui a ouvert ses portes il n'y a pas très très longtemps. Vous le savez. Il y a une très belle exposition de photographies. Différentes sortes de photographes et de photographies installées au niveau de cette galerie. Jusqu'au 8 du mois d'août. On a un programme bien riche et varié. C'est bien. Varié, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est un peu une période un peu, on va dire, basse en matière d'activité culturelle. Parce que c'est aussi une période où un bon nombre de tous les professionnels du monde prennent aussi leurs vacances. Mais on résiste aussi à cela parce qu'il y a d'autres préoccupations actuelles. Et notamment l'arrivée de la communauté algérienne qui s'installe un peu partout pendant cette saison estivale. Et qui découvre l'Algérie. Donc il y a beaucoup de visites guidées. Il y a beaucoup de sorties en mer. Il y a beaucoup de sorties en montagne. Vous avez ce fameux pèlerinage dans la région de Kabylie, la grande Kabylie Azrondrour. Qui est un rituel, qui est devenu un rituel dans cette belle région magnifique. Donc vous avez beaucoup de ce genre de sorties. On repart avec plein de souvenirs dans les bagages. On repart avec plein de souvenirs et la tête pleine, pleine de belles choses. Merci à vous. Nous donnez envie les 7h53 minutes dans cette matinale.